bonsoir 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 la famille généval 5 étoiles j'espère que vous allez bien laïque partager la vidéo qu'on mène à nyanyaka adibogbeiro fénubukyok amené manetande voilà vous savez on vous a dit la perte de beaucoup d'éléments des forces spéciales comment ça se fait que d'oubouya qui a manipulé les enfants le 5 septembre aujourd'hui ils sont en train de les éliminer les enquêtes sont tombés il ya quelqu'un qui est derrière tout ça le nommer abaka sidi qui condé que vous voyez ici en image c'est le rapporteur de mamadi d'oubouya partager il faut que le reste de l'armée guinéenne des forces spéciales vous faites beaucoup attention à ce monsieur faites beaucoup attention celui qui rapporte aujourd'hui vous le voyez il en veste où l'argent est là quand il finit de faire ses rapports mamadi les billets il fait la belle vie voilà c'est lui yorobo il ya une de ses photos où les gens même le comparent voilà il fait la belle vie c'est lui tac là qu'on dit yorobo regardez le très bien voilà le voir c'est lui vous savez la main avait les trucs dans la bouche lui aussi c'est lui qui est là beaucoup le comparé à la main donc voyez bien faites beaucoup et il paraît qu'il menace beaucoup de personnes aujourd'hui il s'est dit que d'oubouya derrière lui que personne c'est pourquoi j'ai bien mentionné c'est le marcel du cnr d il n'a perdu personne il se dit que d'oubouya est là donc il est en train de s'aimer la terreur aussi il menace des familles il menace des vies il menace des personnes il triporte les filles il utilise les filles et puis il les menace aujourd'hui beaucoup de filles ce gars que vous voyez là beaucoup de filles à conakry il finit de les utiliser voilà regardez le gars très bien partager au maximum pour les militaires ses amis vous devez faire beaucoup attention vous qui causez vous savez les gens ont été trompés beaucoup ont été trompés par mamadi et c'est le gars qui enregistre les gens ils s'assoient à côté de vous ils racontent de n'importe quoi tu tombes dans son piège pas et là c'est mamadi d'oubouya voici comment les dianés ont été éliminés les couillatés ont été éliminés les cabinets travaux les souments beaucoup d'éléments des forces spéciales aujourd'hui qui sont en train de disparaître à cause de ce gars que vous voyez là voilà donc c'est le marcel de mamadi d'oubouya j'ai publié sur la page et beaucoup de militaires doivent faire beaucoup attention c'est un rapporteur parce que mamadi est dans son palais il sait même pas ce qui se passe ce n'est que un rapporteur celui que vous voyez aujourd'hui il fait la belle vie vous le voyez il fait la belle vie voilà il a un boucan tout ça là parce que quand il finit de faire le sale boulot voilà il fait la belle vie c'est pas voilà voilà il est au palais voilà il a un choco ici donc mon frère abaka sidi qui ko beyebana aujourd'hui voici les dadis qu'on juge ko beyebana fanka beyebana aujourd'hui tu fais tort à tes amis tu vas mentir sur tes amis mais à la bara décider à l'omina abediba il faut voir marcel aujourd'hui qui est en train de tout nier voici marcel aujourd'hui devant la barre donc ça vous devez partager la photo du gars pour que les autres se méfient en causerie ne ne parlez pas évitez-le évitez-le il gagne sa vie dans ça il n'a pas c'est pas question de grade non lui il vit de nafiguia il va mentir sur les autres on les élimine oui tel il n'est pas dans notre camp tel comme ça comme ça voilà c'est le gars qui est là beaucoup d'infos sur lui beaucoup d'infos donc les militaires guinéens les militaires guinéens beaucoup quand vous le voyez vous pensez que c'est michel laman non 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 ce n'est pas michel laman il ressemble à michel laman c'est lui sur la photo ici encore c'est lui d'oubouya l'appel yorobo on l'appelle yorobo utakla c'est lui qui est là voici des gens c'est pourquoi les gens se sont posé la question mais attend pourquoi éliminer tous ces éléments là le responsable le nafiguie le rapporteur c'est lui je vous a dit l'armée guinéenne faites beaucoup attention il ya des gens parmi vous ils vont venir s'asseoir ils n'aiment pas d'oubouya ils vont vous enregistrer c'est un d'abord vous prenez un ami celui qui a envie de poser des actes bavardent pas celui qui a envie de faire quelque chose ne bavardent pas mais c'est des gens qui veulent juste vous piéger maman dit est troublé aujourd'hui maman dit a peur aujourd'hui maman dit c'est qu'il va partir maman dit c'est que la société civile personne ne veut de lui maman dit c'est que le peuple est fatigué maman dit c'est qu'il n'a pas les moyens maman dit c'est qu'il n'a pas les hommes pour changer pour faire mieux que le présent le facon est maman dit veut s'aimer la terreur maman dit veut s'imposer par la force voilà encore les hommes qui sont en train de le pousser à commettre beaucoup d'erreur beaucoup d'erreur c'est lui voici des gens qui ont fait qu'il a écarté les éléments des forces spéciales beaucoup sont à l'intérieur du pays aujourd'hui voici c'est lui le nom meilleur bon tac là aujourd'hui il fait la belle vie maman dit lui donne sinon les éléments des forces spéciales maman dit les a promis plus de 1 milliard chacun il allait les construire une maison mais qu'est ce qu'il a fait les promesses là sont allées où où est diane aujourd'hui où est cabinet tout le monde a vu le cas de diane après avoir exécuté diane on dit que non qu'il est en train de nettoyer son fusil au 21e siècle un quelque chose qui est élémentaire il faut désarmer l'arme avant de nettoyer mais ils n'ont pas eu honte parce que les parents de kouyaté ils sont au village ils ne connaissent rien de l'armée donc voici comment ils ont donné le corps et ils ont envoyé des éléments des forces spéciales aller l'unime là bas personne n'a pu faire l'autopsie ou voir le corps du jeune ils l'ont enterré comme ça c'est pareil pour les autres voilà mais à kamenya n'yaka tienne du borgbeiro où sont les 200 corps plus de 200 corps des victimes du 5 septembre chalourette qui dit je suis ministre des droits de l'homme je suis tant 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 chalourette si tu sais parler là si tu es ministre des droits de l'homme mais il faut écouter les femmes aujourd'hui qui ne demandent que un certificat de décès de leur mari des familles qui ne demandent que des certificats de décès voilà donc au lieu de gueuler au lieu de bavarder chalourette fait tout possible fait tout possible tu vas donner des certificats de décès à ces familles là tu dis que tu es le ministre des droits de l'homme hier donc la famille c'est un peu ça la situation actuellement du pays c'est grave la terreur mamadit dumbuya la terreur au sein des forces armées mais les militaires je vous ai dit vous êtes devant les faits maintenant vous avez le choix de voir le pays sombrer dans la violence dans le chaos mamadit dumbuya il a peur de quitter le pouvoir et c'est ça la vérité c'est pas question d'argent si c'est dire que goûter au pouvoir il a goûté mais le problème aujourd'hui mamadit a peur de quitter où il a entiré plus de 200 personnes où sont les corps les victimes du 5 septembre c'est les gens pensent que oui référendation mamadit peut rien faire je vous dis c'est un vaut rien il peut rien faire de mieux que le présent facondé il peut pas trouver un contrat regardez il est en train de bavarder toujours oh les contrats miniers il faut transformer il faut transformer est ce qu'on va transformer avec les salives grâce à qui on a l'électricité aujourd'hui grâce à qui on a des barrages aujourd'hui le présent facondé quand on parle de changement là ça commence d'abord par l'électricité mais les bandits viennent s'asseoir aujourd'hui à part bavarder oui tu entends dans les journaux mamadit a mis la pression si sur les entreprises de transformer la bauxite tout ça c'est des bêtises je vous dis il ne peut rien actuellement il a peur si je quitte la la justice je vous ai dit le cnrd ils sont couchés sur le dos ils sont en train de pisser leur pipi monte quand ils vont arrêter de pisser et le ces pipi là vont redescendre sur eux encore leur situation c'est ça aujourd'hui krièvre on les a demandé de présenter leur bien ils l'ont fait mais les médias nadjarai ayatagi alo gemba tu ne vous ne parlez pas de ça hein vous ne parlez pas de ça la gonflée de jarai girassi de film et milimono là vous vous conflez vous parlez mais vous ne parlez pas de ça pourquoi ils n'ont pas présenté leur bien pourquoi vous ne parlez pas de ça et aujourd'hui on est en train de donner les contrats à des narcos pour faire blanchissement d'argent vous ne parlez pas de ça c'est pour vous flanquer présente faconde et présente faconde et maintenant vous voyez que les gens actuellement la psychose est dans la tête de tout le monde maintenant le retour du présente faconde et là il faut il faut vous mettre maintenant à raconter des bêtises nous tout ce qu'on veut ce qu'ils étaient opposés hier s'ils s'attendent aujourd'hui s'il faut un gouvernement d'union nationale où est le problème mais vous êtes là je sais en aide et qu'est ce que ces bandits là peuvent apporter ils ont été élus par qui vous parlez des victimes où sont les morts et vous vous flanquer matin midi soir un deux trois présents faconde et m'alloisi seulement maman dit lui-même il sait que c'est fini vous n'avez pas vu le char il fait sortir des chars de combat hé 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 c'est pas vous c'est pourquoi aujourd'hui il demande aux imams prier pour que la transition non, si tu devais prier tu devais prier pour le président Al-Fakonde pas pour toi le bandit la situation le président Al-Fakonde qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant même son voyage à Dubaï le CNRD même payer les frais ils n'ont pas payé au moment qu'ils se battaient ils n'ont pas payé de se reposer pendant ce temps au moment qu'ils se battaient ils n'ont pas payé de se reposer c'est pourquoi ils ne sont pas payé il ne faut pas se reposer ils n'ont pas payé de se reposer il ne faut pas faire vont-ils ils n'ont pas payé il est vieux il est temps d'attendre l'homme bali c'est pourquoi l'ancien Comte était là 24 ans l'ancien Comte il était mourant pour son âme elle nous fait des collabonds on a été restoisi on a été déployé pour enlever l'ancien Comte Des malonnières comme sa fiches l'homme balie Albrapré la Ils sont là On préfère Que vous les bandit On préfère si les attourent Que vous les bandit Mais il y a des bandits Il y a des bandits Il y a des bras Il y a des bandés Il y a des tentés Il y a des foules Il y a des racontes 26 ans car ça dans les honneurs le présent de Fakonde aller faire des prières sur sa tombe même feu à Metsé Koutouré Fils l'homme bali l'eau allez-y demander les imams la reconnaissance c'est demander par Allah dans le cas de Déménu qu'il est béni mais demandez encore les imams ils vont vous dire que quand un peuple est ingrat envers son président qu'est-ce qu'il dit quand un peuple est ingrat envers son président qu'il va vous donner un chaitan un chaitan comme Mommadi Dumbuya un traître comme Mommadi Dumbuya mais quand Mommadi est venu mais vous êtes là il veut le manger mais vous-même vous savez au fond de vous que Mommadi est mon soujou à part la démagogie qu'est-ce qu'il peut apporter faire souffrir des familles ça pleure partout aujourd'hui à l'intérieur du pays ceux qui sont dans la capitale ça ne va pas ceux qui sont au village ça ne va pas le pays économiquement à terre la douane eux-mêmes ils savent le ministère du budget de l'impôt ils sont là seulement à augmenter les taxes partout mais ça ne tient pas vous n'avez pas vu quoi les motos là qui ne veulent pas importer peut-être les transporteurs les véhicules les gens vont les gens n'ont pas le prix pour acheter les véhicules ils ne peuvent pas importer des véhicules parce que économiquement le pays est à terre le système que vous essayez de mettre ça ne marchera pas le système que vous voulez mettre ça ne marchera pas autant du président le Fakondil quand ils ont dit 8 ans moi d'Amaro quand je suis venu je connais beaucoup de transporteurs ici même le beau le beau de Mamadi le frère à sa maman est ici grand transitaire mais on a vu leur méthode c'est très simple quand vous augmentez c'est très simple donc allez à l'URCL vous n'aurez rien au lieu de demander l'expertise des générales tout le monde s'engaré on vient comme ça non il n'y a pas de récyclance des tonneaux vides on met nos élites à terre des pays comme la Côte d'Ivoire demandent l'expertise de monsieur Toumani s'engaré mais vous vous venez des tonneaux vides sans diplôme rien des arrogants que non vous pouvez diriger le pays voici maintenant qu'est-ce que vous avez pu changer comme prix dégaré tout est cher et pourtant le président Fakondil a connu des moments difficiles Ebola la Guinée coupée au reste du monde la Guinée coupée du reste du monde mais l'économie guinienne le président Fakondil a tenu il y a eu des crises politiques autant de manifestations mais il a tenu l'économie même ceux qui n'aiment pas le président Fakondil ils peuvent dire ah nous on n'aime pas il a fait troisième mandat mais économiquement le pays au tof mais aujourd'hui regardez comment vous avez appauvri les commerçants regardez comment vous avez fait pour les bonbonats au moins vous avez dit on interdit l'importation de ces motos voilà on peut comprendre ça mais regardez ce qu'ils ont fait aux vendeurs de médicaments moi je suis contre la lutte de ces médicaments mais il y a la manière de faire il ne faut pas appauvrir les gens il fallait en avance dire ok à partir de telle date tel produit ou ça l'importation de ces médicaments là c'est fini mais ils ont laissé les gens importer aller acheter des marchandises parce que d'abord il y avait la rumeur les commerçants ils ont mis tout leur argent vous savez combien de fois ça coûte ces conteneurs de médicaments plus de 200 conteneurs vous avez tous vu à la télé ils n'ont même pas tout brûlé et ils ont fait des marchés ils ont envoyé le reste à côté il est direct là il est sénala qu'on est donc ils ont envoyé le reste de ces marchandises qui coûtent cher en Sierra Leone au Liberia dans les pays voisins ils ont appauvri ces commerçants même le peu de stock qu'ils avaient dans les magasins ils sont allés tout détruire vous savez combien d'opérateurs économiques vous avez appauvri mais tout ça vous savez c'est quoi c'est politique parce que les gens ils se disaient oui la majorité c'est des gens qui sponsorisent et la cellule d'aller donc quand on fait comme ça là on va les appauvrir et du côté du RPG même des directeurs qui ne sont même pas accusés pour détournement les comptes sont gêlés aujourd'hui vous savez pourquoi pour ne pas qu'il y ait d'activité politique que non peut-être ils vont financer payer des journalistes ou payer sa fête c'est pourquoi tout ça s'est fait mais c'est méchant des pères de famille qui ont servi ce pays si on a qu'un état soit petit c'est grâce à eux les chantiers que vous êtes en train de vous vanter aujourd'hui c'est grâce à eux tout ce que vous êtes en train de faire tout ce que vous êtes en train de faire actuellement c'est gâté dans vos mains à l'hier sous-souké la méchanceté la méchanceté vous pensez que vous allez tromper tout le monde le président on a vu ça ceux qui ont applaudi le coup d'état mais il faut être ingrat vous avez invité Sidia Sidia et Elaseloudal à votre investiture vous avez demandé leur savoir-faire mais comme le bandit s'est fait entourer par des Nyangbo Ousmane Kaba Lansana Kouyate Komara des gens qui pensent que le pouvoir c'est une affaire de malinqué des ethnos plein c'est eux qui sont en train de les téléguider mais aujourd'hui la situation c'est comme les forces vives sont ensemble aujourd'hui qu'est-ce que vous vous pouvez faire la communauté internationale les Etats-Unis ils vous ont dit la vérité même la France aujourd'hui ils ont peur vous avez vu le jeu de l'ambassadeur de France il a voulu diviser les forces vives ils disent à certains responsables de l'UFDG le parti au pouvoir ici ils vous ont fait ça votre ennemi mais merci chapeau les responsables de l'UFDG non vous êtes actuellement vous avez compris la politique ceux-ci les ont répondu ça c'est des problèmes internes de Naguiner l'ambassadeur voleur de vin l'ambassadeur de France voleur de vin qui cherche à diviser la classe politique pour son intérêt il dit aujourd'hui que le président Facondé a fait plus de 30 ans en France que le président Facondé a donné des marches à la Chine c'est un problème c'est un problème on est libre nous sommes un état souverain la route nationale le financement ce n'est pas la France c'est la Chine nos barrages c'est la Chine ambassadeur voleur de vin est-ce que c'est toi qui dois venir nous dire ça combien d'années de coopération l'Ansona Comté avec vous qu'est-ce que vous avez pu faire vous avez donné un barrage à la Guinée vous avez construit des universités pour nous mais c'est ce fanfaron ce voleur de vin qui se flanque devant les politiciens pour chercher à diviser ils pensaient que les militants les responsables de l'UFDG allaient tomber dans le piège c'est le président Facondé qui a cassé la maison de Saint-Loudalais c'est le président Facondé qui a mis aujourd'hui ces gens-là en prison mais voici des gens qui cherchent à diviser parce qu'ils ont compris aujourd'hui l'Union Sacrée le Quator aujourd'hui ils ne peuvent pas diviser ils ne peuvent rien ça va chauffer mais Dumbuya va plier même s'ils veulent aujourd'hui un premier ministre imposer un premier ministre de consensus ils peuvent l'obtenir parce que le bandit n'a pas été élu par le peuple et la politique ce sont ses leaders-là ce n'est pas lui même un bandit comme ça vous allez venir manipuler c'est l'ambassadeur qui est toujours là-bas mais ça ne va pas tenir Mamadi doit partir le narco doit partir voilà en tout cas vive le famine l'homme béni l'homme béni président Facondé président Facondé Mamadi Dumbuya les menteurs c'est le coup d'état moi je vous avais dit ici j'ai dit n'en voulez pas à l'UFDG n'en voulez pas au FNDC la vérité va triompher il y avait des menteurs ici moi et mes cousines mes cousines et moi à un moment donné non on ne se parle même pas non cousin tu ne comprends pas tu ne connais pas le vieux le président Facondé c'est un politicien il est en train de faire ça j'ai dit vous êtes malade moi les gars les gens comme Céhidou personne la garde du président Facondé pendant mon voyage là s'il y a des gens qui m'ont honoré c'est la garde présentielle ils m'ont appelé Thiaoud Amaro ce qu'ils ont fait pour moi la prière je n'oublierai pas tous ceux qui sont morts ils sont venus me chercher j'étais assis devant un café tout le monde s'est levé et dit ah on ne savait pas que toi tu étais important comme ça deux pick up la garde présentielle ils m'ont amené à la présence mais ce qu'ils ont fait pour moi la prière je ne vais jamais oublier ces gens là donc la vérité va triompher ils ont défendu c'est pas comme aujourd'hui Mamadi est en train de payer des mercenaires plus de 5000 dollars par mois pour sa sécurité mais ça ne va pas tenir le jour que l'armée va se lever c'est fini ces gens là ont peur aujourd'hui regardez ils pensent qu'ils sont en guerre je vous ai dit c'est fini Mamadi via Baraban Présent Alpha Condé l'a coulé Présent Alpha Condé l'a coulé les escrocs qui sont à côté j'aime le Présent Alpha Condé je n'aime pas le Présent Alpha Condé au Baraban il faut les regarder on dirait dans le film vous savez que dans chaque film l'acteur c'est le Présent Alpha Condé l'acteur souffre au départ du film mais vers la fin du film c'est le chef bandit qui souffre s'il y a quelqu'un qui souffre aujourd'hui c'est Mamadi l'acteur l'acteur est là Présent Alpha Condé la fin du film c'est le chef bandit qui souffre l'acteur c'est ça le Présent Alpha Condé 40 ans de lutte pour des trucs de narco pour son intérêt personnel s'associe au narco c'est pourquoi vous êtes troublés aujourd'hui écoutez aujourd'hui nos journalistes ils ont compris vous avez vu le mensonge tous ces journalistes là ont cru à ce bandit au départ ils ont cru les discours mais c'est où ? une année et demie qu'est-ce que vous avez apporté ? aucun changement ça pleure partout ça pleure partout ça pleure partout tous les journalistes qui étaient là non c'est bien transition mais ils ont tous compris blabla seulement pour mettre les docteurs Kassori en prison ceux qui géraient l'argent ils sont sortis du pays sans problème parce que c'était leurs amis parce que les politiques ont dit oui après le Présent Alpha Condé docteur Kassori Damaro ainsi de suite non il faut les mettre en prison voici des gens qui peuvent remobiliser quand Damaro est au siège c'est rempli quand docteur Kassori est au siège c'est rempli quand docteur Diané est là-bas c'est rempli quand M. Oyegu Lavougui est là-bas c'est rempli quand Ibrahim Krumah c'est du tout c'est costaud d'autres sont menacés mais vous vous fatiguez c'est Allah Subbanawattala qui décide vous avez vu Dadis personne ne l'a forcé pourtant on l'a empêché il ne faut pas aller derrière Toumba mais vous avez vu la fin non vous avez vu la fin c'est pas le général Sekouba Konate et son groupe qui sont venus l'enlever non lui-même il a mis fin à son pouvoir ça c'est Dieu Allah Subbanawattala quand tu t'engages donc c'est ça aujourd'hui M. Oyegu il a trompé il sera trompé il a trahi il sera trahi voilà c'est ça M. Oyegu après tout ce que le Fama a subi ça dit quand je vois le président Fakonde sourit mais j'ai dit attends quel genre de personne est le président Fakonde Ibeka qui n'a pas supporté pour lui lui il n'a pas subi ce que le président Fakonde a subi au moins il y avait la population on pouvait comprenne un peu un peu au Burkina un peu mais chez nous quelqu'un à qui tu avais confiance tu pouvais l'enlever tu pouvais tout faire mais malgré tout oui le Fama est là le sourire M. Oyegu il ne peut pas attaquer il n'y a pas quand on est traite c'est ça il n'y a pas 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 attends M. Oyegu tu es en train de casser les maisons des gens moi je suis content aujourd'hui vous avez les moyens pour rapatrier nos compatriotes de la Tunisie mais combien de Guiniens qui sont au dehors aujourd'hui combien de familles qui sont menacées aujourd'hui des familles sont menacées sans mesure d'accompagnement et après on est là on fait la démagogie voilà maman dit avion bon gars on vous a dit que l'avion là ce n'est ni acheté ni prêté ni un don vous n'avez pas compris ça l'argent la quitte où qui a signé le CNT a signé mais comme le Guinéen aime la démagogie c'est faire les barrages qui sont difficiles ou bien avions bon gars oui maman dit il a fait ça combien de familles aujourd'hui allez-y à Dixine combien de familles dans les rues aujourd'hui sans mesure d'accompagnement on les fait sortir pensez que c'est la force regardez comment on peut imaginer qu'après tout ce que le président Alpha Conde a subi que ce président Alpha Conde aujourd'hui il s'adresse à ses militants il a la joie il est content quand tu es patient tu auras le prix de la la récompense de la patience vive l'armée vous n'avez rien à voir avec ces gens vous n'avez rien à voir donc avec ces bandits l'armée c'est le coup d'état des traites des officiers narcos vous devez prendre vos responsabilités vive les forces vive vive les forces vive la mobilisation c'est pour le neuf tous les Guinéens mettent plus de justice voilà tous ceux qui veulent le changement vous devez sortir cette fois-ci c'est pas UFDG c'est pas FNDC c'est pas RPG c'est les forces vive c'est le peuple de Guinée ceux qui veulent sortir maintenant vous allez sortir maintenant les papato vous pouvez vous taire vous associer avec UFDG non 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 on s'en bat les couilles on s'en fout des narcos on s'en fout des tonneaux vides d'autres peuvent pas aller étudier avoir des doctorats et des tonneaux vides comme les Amara des tonneaux vides comme les Balas les Idi Amin vont venir diriger le pays c'est pas des politiciens ils doivent dégager ces bandits là s'ils avaient la volonté vraiment d'organiser les élections une année et demie c'était fini vous avez vu l'arrogance de qui on a vu des révolutionnaires ça a changé quoi à part l'arrogance qu'est-ce qu'ils ont changé qu'est-ce que ces bandits là peuvent changer que nous on est venus on va faire ça il y a quelle justice on a eu combien de ministres de la justice depuis que lui il est venu trois parce que les deux autres n'ont pas accepté de rentrer dans leur jeu dans leur bêtise la dame a demandé présenter leur bien Amara n'a pas enlevé la dame donc merci je vais vous laisser bonjour merci 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 merci